Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a un petit peu inquiété moi j'aime bien regarder les pages des athlètes en général, donc tous les athlètes notamment ceux qui sont dans ma branche, ça veut dire ceux qui veulent défendre tout ce qui est bodybuilding naturel alors ça m'arrive d'aller voir d'autres athlètes et notamment, donc là j'ai été voir un athlète qui a été en compétition naturelle, à iCompete natural donc iCompete, il faut savoir que iCompete c'est INBA, mais Australie les Australiens ont une fédération INBA Australie qui s'appelle iCompete donc ils ont développé ce concept là, iCompete qui est donc, si vous voulez, une toute petite partie de l'INBA à la base donc en fait, ce qui s'est passé, je viens de voir que monsieur Tai plus 10 donc a été aux compétitions iCompete, il a fait une compétition en Afrique je crois que c'était en Afrique, par là, enfin c'est pas au siège donc il a pas été chercher vraiment du gros, il a été dans une compétition un petit peu à côté et puis, donc il a gagné puisque c'est une compétition, il a pas fait une compétition de très très haut niveau et puis, donc ensuite maintenant, après avoir raté l'UFE, raté plein de choses il essaye ça, il essaye les compétitions iCompete alors il dit qu'il crée encore de nouvelles catégories, mais c'est pas des nouvelles catégories la catégorie Angel, c'est la catégorie qui existe au Natural Olympia depuis des années et des années c'est la catégorie Bikini qui est en train de se développer donc il a repiqué ça et puis il dit que c'est une catégorie qu'il a créée, qu'il a inventée pratiquement donc voilà, donc il essaie de, si vous voulez, c'est une personne qui essaie de se prendre pour le créateur donc d'un côté c'est bien quand même, par exemple ce qu'il fait, là en fait il essaie de copier le Musclemania ou le Principe INBA, il fait la même chose c'est à dire que lui, il veut vous emmener dans des endroits extraordinaires et il vend du rêve, en fait il veut vous vendre du rêve donc là je vois, alors c'est bien Marrakech et tout, ça a l'air joli, franchement ça a l'air super sympa et tout mais en fait j'ai juste regardé pour avoir un petit peu l'évolution un petit peu de son NFS j'ai regardé, j'ai comparé par rapport aux tarifs de l'année dernière mais finalement, si on regarde les tarifs, c'est exactement les mêmes tarifs qui sont pratiqués partout le prix de l'inscription sera de 50 euros par catégorie deux catégories, 80 euros, là il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil c'est l'inscription de base de pratiquement n'importe quelle fédération votre catégorie, la catégorie à 50 euros, c'est tout à fait comme les autres fédérations donc il n'y a vraiment pas de différence par contre ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau de la carte professionnelle vous avez dit que c'était une dope et là il confirme que c'est bien une dope puisque la carte professionnelle NFS que vous avez eu auparavant vous avez vu quand même, vous avez eu le temps de constater que ça vous a servi strictement à rien du tout donc vous êtes pro nulle part vous êtes pro NFS, vous êtes pro absolument nulle part je l'avais déjà dit il y a quand même des imbéciles qui ont voulu aller se diviniser avec Bessala et voilà le résultat il a écrit qu'il allait donc refaire d'autres cartes pro donc soit disant une nouvelle carte pro ceci à Marrakech toujours pareil, parce qu'il ne nous sert à rien par contre il a écouté une chose que j'ai dit et sans doute qu'on a dû lui dire c'est qu'effectivement les catégories ça serait bien qu'elles soient primées qu'il y ait de l'argent et il introduit de l'argent pour le vainqueur toute catégorie il donne, enfin soit disant c'est pas encore il annonce qu'il va donner de l'argent mais c'est toujours pas sûr parce que ceux qui ont été voir au NFS ont bien vu qu'ils ont dû payer le parking donc vous n'avez plus dépensé d'argent que vous en avez gagné durant sa dernière compète quel que soit le tarif qu'il a annoncé à la base de 10 euros ou de 5 euros et en définitive vous avez vu ça a été beaucoup plus cher que ça donc bon c'est une belle arnaque mais là c'est pas le premier à utiliser ce genre de système là alors je vois qu'il est très suivi donc ça c'est bien je suis content il y a d'autant tête que lui évidemment que je regarde je regarde pas que lui et je vois que bon il est suivi donc c'est bien il y a 248 personnes qui le suivent notamment grâce à son sponsor Eric Park qui a payé le déplacement pour l'iCompit et tout ça j'espère qu'il est un petit peu rentré dans ses frais parce qu'à mon avis c'est de l'argent foutu en l'air complètement parce qu'il n'y a rien du d'autre il a gagné une épée et puis allez hop allez tu retournes à la maison et puis voilà et tu recommences ça c'est un peu je trouve que c'est personnellement je trouve que c'est vraiment de l'argent foutu en l'air ensuite il a changé la carte pro donc voilà c'est une nouvelle carte pro c'est la carte pro iCompit naturelle donc là il espère avoir une reconnaissance iCompit donc en fonction du pognon qu'il va faire bien évidemment donc au niveau des tarifs là vous avez vu comment ça a grimpé et ça va grimper encore parce qu'à l'INBA à la maison mère le tarif est déjà beaucoup plus haut donc au fur et à mesure des années apparemment les tarifs vont monter donc il y a intérêt d'avoir des super sponsors pour casser les tarifs donc c'est bien tu vois je te fais de la publicité Anthony je te donne un coup de main parce que parce que si tu n'as pas de sponsor ça ne pourra pas fonctionner parce que parce que là le tarif déjà c'est un tarif classique voilà ce que j'avais à dire sur ça après je vois des avant après et tout sympa donc ça c'est bien mais c'est pareil ça vous montre quand même que c'est une dope quoi parce qu'on ne peut pas deux mois après je vois des physiques deux mois après donc on voit il vous montre un physique et à côté il vous met deux mois après cinq mois après alors qu'il y a au moins allez il y a quatre ou cinq ans d'écart durant les photos sur les photos avant son inscription on voit Mathias en cinq mois ce qui est complètement faux puisqu'en fait la photo où il est sur la plage au départ avant son inscription il a peut-être regardez le gars là franchement le gars c'est une photo de sa comment je vais vous bien la montrer ça c'est une photo quand il était gamin ça il est tout gamin et là on voit on voit déjà il a coupé la tête donc on voit qu'il ment parce que si on aurait vu la tête on aurait vu qu'entre là et là il y a au moins quatre ans d'écart au moins quatre ans d'écart c'est pas du tout la même année ça et ça et il vous dit il y a cinq mois d'écart regardez il y a cinq mois d'écart alors qu'il y a plusieurs années en réalité d'écart entre les deux donc voilà donc il continue dans ses mensonges donc vous voyez qu'il comprend bien comment fonctionne le business de ce milieu là c'est les anciens before after les trucs qui sont complètement tirés par les cheveux donc il vous met ça parce qu'il se dit ça va attirer du monde alors après après donc il dit on n'a pas chômé on travaille on travaille on travaille on travaille donc apparemment c'est bien il travaille en équipe apparemment il travaille en équipe mais bon on le voit toujours tout seul sur les photos il dit qu'il faut protéger les enfants apparemment il travaille qu'avec les enfants parce qu'on le voit toujours tout seul après il parle bien sûr de vrai naturel mais il oublie que il a dit que tout ce qui est au dessus de taille plus zéro c'est pas naturel et qu'il fait taille plus dix il a dû complètement oublier ça évidemment alors que c'est un reportage public alors donc il continue mon combat porte ses fruits améliorer l'image du sport voilà donc au niveau de l'image il est très bon il a un bon physique je parle du corps je parle pas de la tête je parle du corps il a un bon physique etc mais bon je vous dis à taille plus dix donc par rapport à ses critères ça veut dire que lui selon son critère il n'est pas naturel puisque son critère c'est celui qui fait plus que taille plus zéro en étant sec il n'est pas naturel donc selon son critère à lui il n'est pas du tout naturel à taille plus dix ça c'est son discours bon alors après c'est vrai que bon il y en a qui l'aiment bien au physique etc moi je n'ai jamais été fan mais au départ je n'avais rien contre lui à partir du moment où je ne me suis pas rendu compte qu'il mentait à ce point là je l'ai rencontré bon il n'a rien fait de spécial ensemble mais je l'ai rencontré et voilà sans plus pour moi c'était un athlète commun mais quand je vois comment il se fait mousser à coups de mensonges je trouve que c'est quand même curieux que les gens ne s'en aperçoivent pas des mensonges de ce mec là alors après donc il marque une date au stylo 8-16 90 kilos donc il montre des transformations extraordinaires mais il ne montre pas les efforts de ces personnes pour atteindre cette transformation donc on ne sait pas exactement comment s'est passé cette transformation après bon donc voilà il se présente un coup il est énorme un coup il flotte dans les t-shirts ça c'est pareil il y a des sauts énormes sur ces photos là par exemple on voit là sur la photo là il est énorme on dirait à la limite je ne sais pas il fait vraiment gros quoi il fait vraiment gros là il ne fait pas du tout naturel et puis vous avez des photos de lui dès qu'il met un t-shirt il flotte dedans là vous voyez son t-shirt là Eric Favre mais il flotte dedans le mec on dirait on dirait qu'il a qu'il a 17 ans là et qu'il va s'inscrire à un cours de science naturelle regardez plus de physique du tout et tout fin il est tout fin il flotte dans son t-shirt on voit qu'il flotte il flotte à tous les niveaux les trapèzes et tout ça ça flotte il n'y a plus de coup il n'y a plus rien et là regardez pourtant c'est du blanc donc du blanc ça devrait faire plus gros et bien il fait plus fin que la personne qui coache là à côté il fait plus fin il fait même moins large il fait moins large alors qu'à la personne là on voit qu'elle est en train d'essayer de trouver un système pour changer de physique on ne voit pas le avant après mais voilà apparemment c'est une personne qu'il entraîne donc c'est bien d'entraîner des gens etc. mais par contre il fait beaucoup de bling bling et en fait il croit il croit que le mensonge c'est la solution alors il va plus loin et c'est là où je suis plus d'accord et c'est pour ça que vous aurez une vidéo spéciale dédicace concernant la foi et ce type de comportement parce que c'est deux choses qui sont complètement antagonistes on ne peut pas servir Dieu et l'argent on ne peut pas servir la vérité et le mensonge c'est la même chose donc quand je vois autant de mensonge à la seconde je me dis qu'il y a un problème cet homme doit avoir un problème mental pour associer à ce point là le mensonge et la défense du mensonge et Jésus Christ lui-même qui est la vérité le chemin et la vie ça c'est deux choses qui sont inconciliables on ne peut pas concilier les deux et lui il fait l'amalgame des deux il montre des il montre des mensonges à longueur de temps et soi-disant il ne jure que par le Christ pour se dire moi je suis sublant comme neige alors on le voit soulever des voitures enfin à moitié parce que ça c'est pas vraiment soulever il soulève vite fait une voiture mais bon à l'arrache on le voit mettre des poids sur lui là avec le numéro des poids et tout ça faire une pyramide de poids l'exercice qui sert strictement à rien sauf que Guignol il marque pour le fun mais qui c'est qui va perdre son temps pour le fun à charger 50 000 poids et à passer une demi-heure à charger des poids en position assise sans bouger sans mouvement c'est pas très fun les exercices statiques en général ne sont pas très fun pour avoir du fun il faut quand même du mouvement d'ailleurs je suis l'être et le mouvement c'est quelque chose qui est permanent dans la bible donc pour quelqu'un qui défend la vérité et la bible il n'a pas les recourants après donc c'est bien il a une belle salle et tout ça donc il s'expose donc c'est très bien il se croit invincible mais il n'arrête pas de s'exposer n'importe lequel clampin qui veut lui règle son compte vu qu'il est exposé comme ça il le flingue facilement il est explosé partout il est exposé partout donc explosé comme ça je veux dire il se prend pour un surhomme n'importe quel clampin le gars qui fait 1m70 60 kg il prend un flingue il le trouve facilement lui tire une basto et son compte est bon donc et le dieu le dieu mais ça là on n'en parle plus donc je veux dire il a imaginé qu'il était qu'il était qu'il était comme un dieu qu'il était la vérité qu'il était qu'il était la vie qu'il était le chemin il pense vraiment ça en fait alors j'expliquais j'expliquais d'où que ça vient ça donc c'est pas une conséquence directe du bodybuilding ça n'a rien à voir avec le bodybuilding bien évidemment mais là quand je dis après soyez tous bénis ce jour mes amis déjà c'est pas c'est pas lui qui donne les bénédictions d'accord il n'y a que dieu qui donne une bénédiction un homme un être qui est imparfait que ce soit moi ou n'importe qui on ne peut pas bénir bénir quelque chose de nous ne sort pas de bénédiction à la base donc après il marque croyant ou non croyant que votre mot du jour soit amour ah oui d'accord quant à toi qui passes ton temps à tendre des pièges à des personnes qui se battent pour avancer dans la paix donc là voilà il commence à tout mélanger donc il est dans l'amalgame dès qu'il part dans son délire de déification du moi de dieu de tout ça il part dans un grand délire sur cette question c'est là dessus que je vais le reprendre et il croit il se prend pour l'ange destructeur de dieu et du seigneur il marque dit bien le message qui est sur cette photo voilà ne l'oublie jamais voilà à ce moment là il se prend même pour un juge il croit qu'il est lui-même le juge donc en fait il veut remplacer tout le monde il veut remplacer à la fois le père le fils et le saint esprit c'est bien pour ça que je vais intervenir sur ce jeune homme sur ce jeune fou donc c'est bien tu vois j'ai dit qu'il est jeune je suis gentil encore mais il oublie qu'il s'est brisé les genoux quand même à l'entraînement alors qu'il n'a pas de cuisse à la base sans réussir à se construire des grosses cuisses il oublie il oublie aussi il dit qu'il faut que les enfants il faut protéger les enfants oui mais les protéger c'est aussi savoir les mettre en valeur les enfants il faut aussi les faire gagner et apparemment ces enfants pour l'instant les protéger il les cache plutôt où est-ce qu'il les a ça aussi c'est la question les avoir les éduquer les faire grandir c'est aussi leur donner de l'importance c'est parce qu'on voit quand on regarde quand on regarde tout le fatrap qu'il fait de la définition de son dieu de son dieu de son dieu lui-même en fait après voilà on voit des avant-après qui sont encore qui sont raisonnables c'est bien pour motiver pour motiver les gens c'est très bien mais par contre c'est vraiment c'est vraiment un beau parleur donc je vais le reprendre sur la question sur la question de la foi parce qu'il est il est à contresens avec la foi la foi ne sert pas le mensonge il n'y a aucune foi dans aucune discipline qui ne sert le mensonge que ce soit en culturisme ou n'importe n'importe où ailleurs donc encourager les gens oui dire qu'on fait la justice au nom de dieu dire qu'on juge les gens au nom de dieu alors qu'on n'est pas le juge non donc j'ai demandé l'autorisation pour intervenir sur ça et l'autorisation m'a été accordée donc je vais lui faire redescendre ce qui le concerne à plus